... Un mois que Raila Odinga fait campagne à travers tout le pays. Mercredi, le Premier ministre kenyan était à Kiambu, à quelques encablures de l'un des bastions d'Uru Kenyatta, son principal challenger à la présidentielle. Porte étendard du mouvement démocratique orange, Raila Odinga s'est associée avec une dizaine de petits partis. Ensemble, ils forment la corde, la coalition pour la réforme et la démocratie. Le corde est une affaire peu commune. Notre affaire sera différente de tout ce qui a été fait précédemment. Considérée comme le champion des déshérités, Raila Odinga a promis la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire de favoriser l'accès aux soins de santé et d'augmenter les fonds en faveur des jeunes entrepreneurs. Un programme définitivement social qui lui a permis d'être systématiquement en tête des sondages tout au long de la campagne électorale. Je dirais que Raila est un populiste et qu'il est enclin à satisfaire les besoins, dirons-nous, des couches, les plus pauvres de la société. Il y accorde de l'attention et certains affirment qu'il le fait uniquement pour recueillir des voix, mais en même temps, d'autres rétortent qu'il le fait avec conviction qu'il s'agit de quelque chose qui a besoin d'être pris en compte afin de réduire les inégalités dans la société kenyane. Son bilan à la primature n'est pas mauvais. Il a mis un sérieux coup d'accélérateur au développement des infrastructures, tandis que l'économie se porte globalement mieux qu'avant son arrivée. Âgé de 68 ans, Raila Odinga était déjà candidat lors de la présidentielle de 2007, mais il avait perdu face au président sortant Mouaikibaki, une réélection contestée qui avait débouché sur des violences interethniques. Seule la formation d'un gouvernement de coalition dirigé par Raila Odinga et la rédaction d'une nouvelle constitution avaient pu y mettre un terme.